Bonjour à tous, je m'appelle Dorothée, je suis peintre et formateur à Gordes dans le Luberon où j'ai mon atelier et ma galerie. C'est lors des stages que j'anime que j'ai remarqué que la plupart des peintres amateurs n'ont aucune base ni assez de connaissances élémentaires pour arriver à peindre seul et surtout avoir une certaine autonomie. Mes toiles qui défilent en ce moment sous vos yeux sont des exemples qui représentent tout un travail de glacis, le plus souvent superposé. Les ombres sous une chaise ou dans le fond d'une ruine ou les plis profonds et délicats d'une fleur ou le relief d'un grain de raisin ou d'une olive. Je vais donc tenter de vous expliquer et de démontrer le principe d'un glacis à la peinture à l'huile qui est une étape finale et importante sur un tableau. Première partie, qu'est-ce qu'un glacis ? Le glacis est l'application d'une peinture transparente ou semi-transparente sur une couche de peinture sèche. Cette peinture sèche servira donc de fond. Elle sera visible puisqu'elle recevra une couche transparente, mais également elle servira à choisir la couleur transparente du glacis en fonction de son harmonie. Il est possible de superposer plusieurs couches de glacis à condition que la couche de dessous soit bien sèche. Les glacis auront alors créé une impression de profondeur, de maturité dans l'effet recherché. Cela est créé par le fait qu'un glacis est de nature plus brillante que la couche de fond et par cet effet visuel, la couleur semblera plus vive qu'auparavant. Voici différents pinceaux adaptés ou pas à la technique du glacis. Je vais vous expliquer tout ça. En premier lieu, ceux qui ne sont pas tout à fait adaptés à la technique du glacis, nous avons ceci. Les soies de porc. Ce sont des brosses, on appelle ça des brosses, parce qu'elles sont assez dures. Les poils sont en poils de cochon, soit de porc. C'est la marque Raphaël, Léonard, Manet. C'est généralement ces trois marques-là que l'on retrouve le plus souvent, même aussi dans les autres pinceaux. Nous verrons ensuite. Ces traces-là qui seront laissées par ces pinceaux vont être trop visibles pour la technique du glacis. On les utilise bien souvent, ces pinceaux-là, en début de travail, sur une toile ou après, suivant la technique que le peintre utilise si la peinture est épaisse ou fine. Mais pour le glacis, ils ne sont pas vraiment adaptés. Donc, ceux-ci ne sont pas tout à fait bons. Ensuite, vous avez les pinceaux en poils acryliques. Je dis bien acrylique, pas synthétique, mais acrylique. Donc, c'est plutôt du nylon. Vous voyez, c'est jaune, c'est assez rigide. Et cette trace qui sera laissée par ce pinceau-là va plutôt enlever la peinture plutôt que la poser. La trace qui va être laissée lorsque vous posez votre pinceau ici et qu'ensuite vous l'attirez, elle va ici faire une petite trace blanche et après, ça n'ira pas très bien, ça ne sera pas très joli. Donc, évitez aussi les poils de nylon. Puis ensuite, vous avez toute cette gamme-là que je tiens à vous présenter parce que ce sont vraiment des pinceaux, je dirais, passe-partout. Représentées généralement par des marques françaises. Ici, en France, nous avons des bons fabricants de pinceaux. Raphaël, qui est une sous-marque de Sennelier. Léonard, vous avez Manet, qui est une entreprise qui a été reprise il y a quelques années et nous avons la chance de les avoir à nouveau. Donc, ces entreprises-là, dans le cadre de la protection animale, se sont investies dans la fabrication de pinceaux en poils synthétiques, imitation mangoustes. Donc, vous avez, ça c'est la série des poils mangoustes. Ici, les poils sont réels, ce sont des vieux pinceaux que j'ai. Et c'était chez Raphaël dans la série Kévrin, par exemple. Ces poils ici, vous avez, sont des poils un peu chignés, on les repère bien par rapport à d'autres pinceaux. Ce sont les poils mangoustes. Comme je vous disais, dans le cadre de la protection animale, désormais, j'opte pour les poils synthétiques. Synthétiques, c'est-à-dire, leur mangouste, imitation, trois couleurs, toujours, une couleur claire, moyenne et très claire, qui rappelle un peu les anciens pinceaux. Et donc, sur ces pinceaux Raphaël, vous remarquerez le nom Kévrin Plus, qui signifie poils synthétiques. Pour les autres pinceaux, c'est pareil, les autres marques, pardon. Donc, vous avez Léonard, en similaire mangouste. Et vous avez Manet, mangoustille. Donc, voilà. Dès que vous voyez ces noms-là, alors ça, c'est impeccable. Pour poser les glacis, pour faire une peinture même non épaisse, même avant les glacis, j'utilise énormément ces pinceaux-là. Pour moi, ce sont les pinceaux vraiment passe-partout. Donc, ces pinceaux-là. Ensuite, vous allez avoir vraiment les pinceaux qui, eux, vont laisser encore moins de traces, qui vont être plus dans la précision. Ce sont les poils de martre. Il y a aussi des marques, toutes ces marques-là font les imitations martre. Moi, j'avais des vieux pinceaux, donc ici, en poils réels de martre. Et depuis, j'utilise vraiment que des imitations. Alors, toujours les mêmes marques, là, c'est la martre Kolinsky, Manet, Manet, avec Kolinsky, toujours. Manet, bien souvent, c'est souvent cette marque-là qui est représentée. Mais les autres marques aussi fabriquent de la martre imitation. La martre est plus utilisée dans les visages ou les natures mortes, beaucoup moins dans l'étalement d'un glacis sur des grandes surfaces. Étant donné que la martre est quand même un pinceau assez cher, vous avez des pinceaux très larges qui vont coûter une fortune. Donc, vous voyez plutôt autre chose, je vous explique ensuite. Voilà. Donc, plus pour la précision, la martre. Évidemment, lorsque vous avez une très grande surface à faire, eh bien, à poser, prenez des spaltères. C'est ce que vous verrez un petit peu, une toute petite vidéo, une petite image en train de poser mon glacis de fond avec un large spalter comme ceci. Vous avez le soie de porc, brosse, ou alors les poils en nylon, c'est-à-dire les poils acryliques. Alors, vous allez me dire, oui, mais soie de porc et acrylique, vous m'avez dit qu'il ne fallait pas les prendre, ça fait des traces. Oui, mais l'avantage, c'est qu'ils sont très larges et que vous pouvez faire des grandes surfaces. Donc, après avoir posé votre glacis avec ces pinceaux-là, à ce moment-là, vous prenez un pinceau comme ça, que j'ai trouvé dans les ateliers arts créatifs, ou prenez un petit pinceau de maquillage, tout simplement. Les poils sont très, très doux. Ici, ce sont des poils de nylon. Et vous revenez sur vos traces tout doucement, comme ça, en croisant bien votre pinceau. Et vous aurez les petites marques de votre pinceau qui vont vraiment s'atténuer et tout va être très, très doux et bien lissé. Voilà, donc ça, c'est chez Gratuet, chez René. Je crois vous avoir tout dit. Tout est là. Les grands spaltères, pour les grandes surfaces, pour les plus petites surfaces, les visages, les natures mortes, c'est mieux avec un pinceau martre. Sinon, optez pour les pinceaux en poils de mangoustes. Concernant les médiums, qui seront des produits que l'on va ajouter à la peinture, afin de proposer un beau glacis, je vais d'abord parler de la partie plus pour les débutants et ensuite pour les personnes un tout petit peu plus confirmées. Concernant pour les débutants. Classiquement, un glacis se fait à l'huile de lin. Donc voilà, avec de l'huile de lin. Auparavant, d'antan, nos anciens maîtres utilisaient uniquement de l'huile de lin. Celle-ci est décolorée. Vous voyez qu'elle est quand même très, très claire. Le glacis uniquement fait, c'est-à-dire la peinture transparente, uniquement faite, mélangée avec l'huile de lin, va être beaucoup trop grasse. Elle va sécher très, très lentement. Ensuite, vous avez la possibilité de créer vous-même votre médium. Soit un médium à peindre, ça on verra peut-être un peu plus tard, mais ça peut être aussi celui-ci. Ou un médium à glacis, un médium que vous allez fabriquer vous-même et que vous ajouterez à votre peinture. Ma petite recette, c'est donc, dans un petit pot, vous allez mélanger térébenthine, essence de térébenthine, ici, et huile de lin. Deux tiers de huile de lin, un tiers d'essence de térébenthine. Vous marquez bien sur le petit pot les mesures que vous devez faire, parce que dans deux mois, vous ne vous en souviendrez plus. Vous fermez votre petit pot, vous mélangez bien et vous avez un mélange qui est tout à fait stable. Ce ne sera pas une émulsion comme l'huile et le vinaigre. Tout est très stable. Ce médium composé de l'huile de lin et de la térébenthine que vous aurez fabriqué va vous aider dans tous les glacis que vous allez faire sur votre toile ou superposer. et il sera aussi, il a une qualité quand même qui n'est pas négligeable, c'est que vous pouvez facilement le corriger. Vous pouvez le corriger, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous trompez sur la toile, vous trouvez que la couleur ne va pas, vous avez travaillé quand même un certain temps dessus, l'effet n'est pas celui que vous vouliez. à ce moment-là, vous prenez un chiffon de coton sans térébenthine, propre comme ceci, et vous essuyez sur votre toile à l'endroit où vous avez posé le glacis. Vous retrouvez à ce moment-là la couleur du dessous. Ça, c'est intéressant parce que vous verrez plus tard là, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, je dirais que ce médium-là est très facile à utiliser pour des personnes débutantes et même non débutantes puisque moi, je suis loin d'être débutante et je me sers encore de ceci, de ce mélange que je trouve très bien. Concernant ces trois médiums, ce sont ceux que l'on trouve généralement dans le commerce. Toutes les marques font ce genre de médium-là. Vous avez le médium flamand ici. qui est assez collant. Vous voyez que c'est une pâte translucide assez collante. C'est donc le médium flamand. Il sèche en moins d'une heure. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, il va être presque sec. Il va beaucoup coller et vous ne pourrez pas revenir dessus pour le corriger. Il va falloir vraiment attendre encore plusieurs jours pour qu'il soit sec à cœur pour revenir avec un glacis dessus. Vous avez ensuite le médium vénitien. qui donne une pâte un peu crémeuse comme ceci, mais un peu plus mat. Il a une tendance un peu plus mat. J'aime beaucoup ce médium-là. Moi, je l'utilise souvent. Il sèche également assez vite. Il va coller au bout d'une demi-heure à peu près. Il va commencer à coller ma pâte. Et puis ensuite, vous avez le médium lac. Le médium lac, lui, est un peu comme du gel, du miel un peu. Ça colle aussi beaucoup. Donc, on nettoie à l'intérêt bontille, son matériel, parce que ça colle. Ces trois médiums-là vont demander quand même une certaine pratique, une certaine dextérité. Vous allez utiliser plutôt ces médiums, comme ils vont coller dans un temps assez court, ils vont péguer. À ce moment-là, je vous recommande pour des surfaces beaucoup plus réduites, c'est-à-dire pas des grands formats. Des grands formats ou des plages assez importantes à peindre en glacis, comme moi, le fond de ma grande toile que vous verrez plus tard. Là, j'ai plutôt utilisé mon médium comme Thérébenthine ou Hildolan. Comme ça, lui, il ne va sécher qu'en deux jours. Eux vont sécher au bout d'une heure, c'est très difficile à retoucher. Donc, justement, si vous vous trompez dans les couleurs, si vous trompez dans votre glacis, pour le corriger, vous allez être obligé non pas de prendre un chiffon sec, mais vous allez être obligé de l'imbiber d'essence de Thérébenthine. Auquel cas, vous allez frotter votre toile pour enlever le glacis, mais vous risquez aussi d'abîmer la couche qui est en dessous, qui, bien qu'elle soit sèche, va quand même être attaquée par l'essence de Thérébenthine. Donc, faites très attention. Sachez que ces médiums-là, on les utilisera beaucoup plus pour des surfaces plus petites, plus réduites. Alors que celui-ci, beaucoup plus gras, vous pourrez faire des plages de peinture quand même assez larges. Voilà, j'espère avoir tout dit. Non, il y a encore une chose. Certains peintres, je l'ai entendu dire, mais moi, je ne le pratique pas, mais je vous le dis, utilisent du vernis à peindre, vernis à tableau, pour mélanger leur peinture transparente en faisant, pour faire le glacis. Ils mélangent donc avec le vernis. Je suis très sceptique là-dessus. Je trouve que, je ne suis pas sûre que dans le temps, ce soit bien idéal. je trouve que dans la peinture à l'huile, il y a vraiment une chronologie dans le gras sur maigre qu'il faut respecter. Et le vernis est fait pour vraiment vernir et non pour faire un médium pour faire un glacis. Voilà, ça, c'est une petite remarque tout à fait personnelle. Je vous ai posé ici sur la table toutes les marques, quasiment toutes les marques de peinture que j'utilise en peinture à l'huile afin de vous montrer tous les petits signes qui existent sur les tubes et qui sont très intéressants, importants à savoir et à connaître. Chaque marque aura des signes un petit peu différents mais qui veulent dire exactement la même chose. dont vous avez la marque Schminck avec Norma ou Mussini. Toujours des peintures extra fines par ici. Titan qui est espagnol, René qui est anglais, Winsor Newton anglais, Charvin français, Blox, Paul de Lange, Michael Ordins qui est anglais, Sennelier français, Rembrandt français, le franc bourgeois aussi. Sur tous ces tubes ici, vous avez des petits signes comme je vous disais qui vont vous donner la stabilité à la lumière par des petites croix. Le nombre de petites croix va vous indiquer si la peinture est stable dans le temps. Le temps, c'est-à-dire sur un an, 10 ans, 20 ans. C'est-à-dire que où vous avez trois étoiles, où vous avez cinq étoiles, parfois trois étoiles, Mussini, cinq étoiles, plus vous voyez le nombre d'étoiles, plus vous savez que la peinture est de très bonne qualité. Ensuite, vous allez avoir la série, série 1, 2, 3, ou série A, B, C, D, jusque E. Plus la série est élevée, plus le tube va vous coûter cher. C'est tout simplement parce que le pigment à l'intérieur est d'excellente qualité et aussi cher dans le commerce. Donc déjà, le numéro de la série va vous donner une idée du prix de votre peinture. Et puis ensuite, vous allez avoir un petit signe qui sera lui donc très important. C'est surtout ça qui nous intéresse. C'est ce petit carré ici. Ici, il est noir, ça veut dire qu'il est plein. la couleur est opaque. Ici, il est transparent, la couleur est transparente. Chez Charvin, semi-transparent, semi-opaque, semi-transparent. Voilà, là, chez Titan, c'est pareil, petites étoiles et petits carrés. Mussini, 5 étoiles, petits carrés, transparent. Norma, 5 étoiles, petits carrés, transparent. Et pareil pour les autres. Toujours bien repérer ces petits signes que l'on a. Si vous avez des marques qui n'ont pas de signes, c'est-à-dire, par exemple, chez Michael Hardings, vous cherchez, vous cherchez et tout d'un coup, en tout petit, vous trouvez transparent. Donc, cette peinture est transparente, mais bon, pas d'étoiles. Je n'ai pas vu d'étoiles. Ensuite, vous avez Old Holland. En dehors du petit C qui donne l'indication de la série, on ne trouve pas d'autres éléments indiquant si la peinture est transparent ou opaque. Chez René, c'est exactement la même chose. On a la série, mais pas les indications. Dans ce cas, Bloch, c'est pareil, il y a juste un tout petit carré. Dans ce cas, je vous recommande dans le magasin lorsque vous achetez vos tubes, c'est de prendre les nuanciers qui, normalement, sont mis à votre disposition. Dans les nuanciers, vous avez toutes les caractéristiques de la peinture et même le petit carré si elle est transparente, opaque ou semi-transparente. Voilà. Là, c'est ici. Ici, là, c'est la marque Schming de Mussini. Mussini qui est une très, très bonne peinture. Elle est assez chère, d'ailleurs. Et vous avez tous les petits carrés ici qui vous sont donnés. Le nombre d'étoiles, quand on regarde bien le nombre d'étoiles, on voit que c'est une qualité quand même assez exceptionnelle. Alors, ça, c'était les peintures extra fines que je vous recommande d'avoir. Vous allez avoir aussi les peintures fines. Je vous mets celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ah, tiens, Charbin, on en a parlé ici. On en a une ici. Celle-ci est marquée extra fine, mais celle-ci est marquée fine. Celle-ci est aussi huile fine. souvent quand c'est studio, c'est fine. Et Van Gogh que vous connaissez certainement parce qu'elle est diffusée dans les grandes surfaces. Peinture fine. Vous avez la marque Louvre aussi. Ces peintures fines vont servir vraiment à des personnes qui veulent débuter la peinture à l'huile, qui ne veulent pas investir au départ sans savoir si elles vont aimer vraiment cette technique-là ou pas. Ou pour les écoles, les écoles d'art, ou pour les étudiants par exemple, prenez la peinture fine. Mais franchement, petit à petit, vous allez arriver à l'extra fine qui est beaucoup plus pigmentée, elle est beaucoup plus intéressante. Je vous montre une différence. Un magenta PBO fine et un magenta Old Holland. Vous voyez la différence des pigments. Ici, elle est beaucoup plus claire. Elle a beaucoup de médiums. Elle a peu de pigments. Et ici, le pigment est beaucoup plus lumineux. Ensuite, nous avons en dernier le blanc. Vous allez me dire que le blanc, il est opaque. Oui, on appelle ça la vélature. C'est-à-dire que le glacis fait avec du blanc, qui est une couleur plus opaque, s'appelle la vélature, et va nous aider à donner comme un voile sur quelque chose, comme une fumée, comme un brouillard dans un paysage, une petite lumière très douce sur une atmosphère de nature morte ou de visage, par exemple. Moi, je la prends en Winsor & Newton parce que Winsor & Newton chez Griffin fait alkyde. Cette peinture blanche alkyde a un sécatif à l'intérieur qui va me permettre d'avoir des blancs qui vont sécher très vite. Mélangée à mes autres couleurs, elle fait sécher la peinture beaucoup plus vite. Voilà, il existe d'autres couleurs alkydes, mais moi, je n'utilise que le blanc. Ce blanc-là va donc me servir aussi, c'est un titane, il est un peu plus opaque que le blanc de zinc pour faire le glacis blanc que vous verrez plus tard sur la démonstration sur la tête de Pavot. Voilà, je crois vous avoir dit assez rapidement tout ce qui existe là sur les tubes. Bonjour, alors, me revoilà. Nous allons donc poser le glacis. vous voyez que sur cette toile, mon travail est déjà bien avancé. Tout est sec, pas celui-là, je l'ai fait hier et vous voyez la différence entre celui-ci, celui-là et celui-là, les ombres ont déjà été posées. Elles ne sont pas encore définitives, c'est-à-dire que si je veux accentuer encore cette ombre ici beaucoup plus forte, je vais attendre que ce soit sec pour ensuite reposer un glacis mais cette fois un peu plus bleuté. Donc là, je vais vous faire la démonstration sur celui-là et celui-là, pourquoi pas, je ne sais pas, on va voir si on a assez de temps. Auparavant, je vais préparer la palette, je vous la montrerai et on reviendra pour le glacis. Concernant les pinceaux, pour une surface un petit peu large comme ça, je préconise plutôt des pinceaux larges mais pas trop, en grand moyen, je dirais, et puis des plus fins pour aller ici, là, dans les petites parties qu'il va falloir un peu relever et remettre à l'ombre aussi. Donc, moyen, assez large, toujours poils doux comme je vous l'ai indiqué et voilà, c'est parti. Pour préparer la palette, donc voilà, je vous ai donc posé le gris de peine ici qui est comme ça, qui est un gris très, très joli. La terre d'ombre naturelle de chez Rembrandt, le gris de peine, il est de chez PBO. Là, de chez Rembrandt, et ici, l'outre-mer violet, on voit bien que c'est un violet, outre-mer violet, c'est-à-dire, c'est pas vraiment un violet, c'est un outre-mer violet qui est très transparent aussi, très beau, je l'utilise beaucoup dans mes peintures, chez Rembrandt également. Vous voyez qu'il y a très peu de peintures, je dirais même qu'il y en a même trop ici. Ensuite, je prends un petit peu de mon fameux mélange, un tiers, deux tiers, je pose là sur la palette, et je vais chercher la peinture. Vous voyez que ça fait donc une huile un petit peu colorée, je remets encore un peu, il vaut mieux rajouter de l'huile plutôt que d'en mettre un peu trop au départ. après je teste avec mon doigt et je vois c'est transparent mais c'est beau aussi. Ensuite, je fais pareil avec le gris de peine. toujours travailler avec le dessous du couteau bien écrasé, bien mélangé et je teste avec mon doigt et vous aussi. et ensuite là j'aurai une quantité un peu plus importante en brun. voilà. Ça aussi, ça peut faire un glacis, un brun très très léger et si je trouve que mon gris de peine est trop noir ou mon outre-mer violet est trop violet, je mélange les deux. Je peux très bien mélanger les deux. J'ai un très bel couleur aussi. Voilà, c'est très intéressant. Je revoilà. Alors, grand pinceau, pinceau large, j'ai pris mon glacis, là, hop, ça coule. Brun et je vais l'appliquer ici. Vous voyez que c'est très très fort comme couleur. La couleur est très dure. Merci. j'ai donc appliqué très grossièrement la couleur le glacis je laisse pour l'instant je vais attaquer la couleur plus bleutée là bas avec un pinceau un petit peu plus fin peinture plus bleu je passe même sur le brun parce que ce brun là il est celui là il est à l'ombre donc je passe j'estomperai plus tard voilà pour l'instant je pose mon glacis grossièrement si aussi je l'essuie l'estompe tout petit peu voilà ensuite là le travail va arriver là vous commencez à voir la différence quand même je vais reprendre là c'est la partie à l'ombre et j'hésite pas à venir vers le brun voilà je reprends mon pinceau brun je le couche comme ça et je frotte tout doucement surtout là vous voyez que je vais mettre mon pinceau dans tous les sens je croise en fait c'est une ombre c'est pas une peinture bien opaque et matin du tout un petit peu par là légèrement et ce qui reste sur le pinceau je peux m'en servir pour mettre quelques petites zones d'ombre voilà ensuite je vais prendre le fameux pinceau poils doux puisque la martre est assez cher quand même très cher donc j'ai opté pour ces pinceaux qui sont en poils synthétiques mais très doux et je vais légèrement passer dessus pour enlever toutes les traces qu'a laissé mon pinceau précédent et là pareil voilà je dirais que là il y a une première étape on en est là pareil sauf que là je vais attendre que ce soit sec pour ensuite comme je vous ai dit tout à l'heure accentuer les ombres beaucoup plus fortes ici et les mettre plutôt dans les tons bleu, bleu, violacé c'est la couleur complémentaire au marron voilà donc les couleurs jouer bien sur les couleurs complémentaires c'est très très important c'est un cours spécifique sur la couleur je ne peux pas m'étendre là dessus on est sur le glacis on n'est pas sur la couleur mais quand même la couleur est très très importante voilà pour cette démonstration on va passer à la lumière nous allons travailler sur la lumière la lumière c'est cette zone qui sera ici exposée là sur la gauche un petit peu là dans la collerette ici aussi et beaucoup là puisque cette tête de pavot est légèrement penchée donc la lumière va descendre un petit peu et il y en aura ici pour le glacis il y a une exception évidemment je vous ai dit que l'on utilisait des peintures transparentes l'exception évidemment c'est le blanc alors le blanc on peut très bien utiliser le blanc en glacis pour faire comme un voile de légèrement enfin blanchâtre évidemment comme une fumée comme par exemple dans un paysage pour éloigner une montagne ou un un monticule qui est loin on fait un petit glacis blanc dessus ou bleuté légèrement blanc bleuté ça c'est une exception normalement on utilise le blanc de zinc le blanc de zinc qui est un blanc plus transparent que le titane personnellement je n'ai que le blanc de titane je l'aime beaucoup et surtout je le prends chez Winsor & Newton parce qu'il est alkyde alkyde veut dire qu'il sèche beaucoup plus vite voilà il va sécher plus vite évidemment si je le mélange avec de l'huile il va sécher moins vite mais plus vite que les autres couleurs voilà donc j'ai préparé mon glacis sur la palette et je vais le poser non Merci. Là j'utilise un blanc presque pur. Parce que sinon on ne verrait pas assez mon glacis. Donc là je reviens avec des lumières un petit peu plus marquées. Voilà. Et là pareil, je mélange mon glacis et un petit peu de blanc. Si je veux vraiment avoir un blanc plus lumineux. Je reviendrai plus tard dessus lorsque tout sera sec. Donc je fais celui-là. Merci. 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 Ce kein Peintreux est capable de dessiner à partir du moment où l'on apprend à le faire. Voilà. Il n'y a pas de négatif dans tout cela. Tout est positif. Même les erreurs. Je vais vous quitter et peut-être à bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Soit par mon site internet. soit par ma page Facebook soit par la page Instagram. Je vous souhaite bonne peinture à tous. A bientôt. à bientôt